Jilali pour V-Tennis, la famille j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sur cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Aujourd'hui on va parler du coup droit et comment jouer un coup droit On va parler des bases techniques sur le coup droit Donc si t'es débutant cette vidéo va être parfaite pour toi Mais si t'es un joueur intermédiaire ou avancé ça va aussi te permettre de faire un petit rappel Sur ta technique gestuelle en coup droit Si t'es nouveau sur cette chaîne, bienvenue je m'appelle Jilali, je suis entraîneur de tennis Et sur cette chaîne sur V-Tennis tu vas retrouver des vidéos sur le tennis pour progresser dans ta pratique Donc n'hésite pas à t'abonner, le bouton rouge est juste en bas Donc sur le coup droit on va commencer tout d'abord Avant de venir frapper son coup droit et d'avoir le contact balle-raquette Il va y avoir des choses à faire avant Pour commencer on va adopter une attitude d'attention dynamique L'attitude d'attention dynamique on va venir ici avec la main avec laquelle on joue au tennis en bas On va venir avec l'autre main, donc la main libre au coeur de la raquette Donc on est dynamique, on n'a pas les jambes serrées, on n'a pas les jambes trop écartées On a les jambes largeur d'épaule, peut-être un petit peu plus que largeur d'épaule On est prêt à aller dans n'importe quelle direction pour venir frapper un coup Et en l'occurrence là pour frapper un coup droit Donc ça c'est la première étape Ensuite on va avoir la reprise d'appui Au contact balle-raquette de l'adversaire On va venir faire une reprise d'appui, donc reprendre ses appuis Donc reprise d'appui, comme on le voit je ne fais pas un saut où je m'écrase sur les pieds en entier Je ne fais pas ça, je viens sur les avant-pieds Donc je viens sur les avant-pieds de manière à être léger Et à pouvoir démarrer que ce soit ici ou que ce soit sur le côté revers Donc attitude d'attention dynamique, reprise d'appui A partir du moment où on décèle que la balle va être sur le côté coup droit On va venir orienter la raquette et orienter les épaules du coup Avec la main libre qui est ici au coeur de la raquette On va venir l'accompagner et faire ce qu'on appelle l'orientation des épaules Donc on va venir ici tourner la raquette Pendant ce temps-là, au même moment, on va du coup se déplacer Parce qu'on a perçu du coup l'information et la balle qui allaient venir sur le côté coup droit Donc on est ici, reprise d'appui On tourne ici la raquette et en même temps on va venir faire des pas courus Donc courir en direction de la balle D'accord ? Puisqu'on a vu qu'elle va venir sur le côté coup droit Donc on prend la formation, on tourne les épaules Et on va venir ici courir en direction de la balle L'orientation des épaules, ici la main libre On va accompagner la raquette Jusqu'à qu'elle arrive à peu près Entre l'épaule du coup de la main libre Et l'épaule de la main frappeuse Et à ce moment-là ici on va lâcher la main libre Pour venir accompagner la raquette ici Derrière en position armée de coup droit J'insiste bien sur une chose C'est qu'au niveau de l'orientation des épaules Je ne veux pas qu'on oriente la raquette avec la tête de raquette vers le bas Je veux qu'on oriente la raquette avec la tête de raquette vers le haut Parce qu'en fait ça va nous permettre qu'au moment On va venir frapper la balle ensuite Ça va nous permettre que la raquette descende naturellement du coup vers le bas Et ça va nous donner du coup une frappe avec plus de relâchement Mais ça on y viendra plus tard Donc Attitude d'attention dynamique Position d'attention Prise d'appui Orientation des épaules Ici on vient lâcher la raquette avec la main libre Et ici on va faire pendant qu'on se déplace du coup On va venir faire ce qu'on appelle la mise à niveau Donc la mise à niveau ici Je me rapproche comme ça vous voyez bien La mise à niveau On va venir ici descendre la raquette au niveau de la balle Ou sous le niveau de la balle si on souhaite lifter la balle Donc c'est pour ça que j'ai du coup mis votre attention tout à l'heure Sur la tête de raquette au dessus du niveau de la main De manière à ce qu'ici avec l'inertie de la raquette avec la gravité La raquette ici facilement va venir tourner Et va venir tomber ici pour venir frapper la balle plus facilement Donc ici on vient On reprend du début encore une fois A chaque fois on repart du début Attitude d'attention dynamique Reprise d'appui Orientation des épaules On court, on court vers la balle On descend ici la tête de la raquette Et à ce moment là on va venir faire la frappe Là on a parlé du haut du corps On va parler du bas du corps Au niveau des appuis sur le cou droit Il y a trois types d'appuis On va avoir les appuis en ligne On va avoir pour les droitiers le pied gauche qui va être en avant du pied droit Donc on va avoir les pieds qui sont perpendiculaires au filet On va avoir les appuis ouverts On va venir prendre appui notre jambe de force Ça va être notre jambe extérieure Donc la jambe droite pour les droitiers Donc on va être comme ça parallèle cette fois-ci au filet avec les jambes Et entre les deux on va avoir l'appui semi ouvert Où on va avoir pareil notre jambe de force qui va être la jambe droite Où pareil on va venir ici Et frapper Et là cette fois-ci on va être entre les appuis ouverts et les appuis en ligne Si t'es débutant ce que je t'invite à faire C'est de venir taper des balles au mur Moi en l'occurrence là je suis sur le cours de tennis Ce que je t'invite à faire Si t'es débutant c'est de venir te mettre ici en appui en ligne De t'envoyer la balle Et au moment où tu vas frapper la balle De te retrouver ici A venir basculer du coup vers l'avant Et à mettre au moment de la frappe Ça j'assiste bien Ton poids du corps sur ta jambe avant De manière à basculer vers l'avant Au moment de la frappe Parce qu'au niveau de toutes les frappes au tennis On bascule vers l'avant Donc par rapport aux appuis Si t'es débutant Moi je te conseille des appuis en ligne Si c'est un petit peu trop dur Que tu sens pas vraiment du coup la bascule vers l'avant Tu peux essayer de mettre ton pied droit Légèrement vers l'appui semi ouvert Mais tout en restant assez en ligne Moi c'est ce que je te conseille Donc si t'es débutant Ce que je te conseille de faire C'est de venir ici D'envoyer la balle Et de venir juste frapper En étant en appui en ligne Et en faisant la bascule Du coup jambe arrière Jambe avant Au moment du coup de la frappe de balle On va revenir du début On est ici Attitude d'attention dynamique Reprise d'appui On va partir un peu plus loin Reprise d'appui Orientation des épaules Course On fléchit Mise à niveau On frappe Et la fin de geste Je vais insister sur ça La fin de geste Je veux que la raquette On la laisse circuler Parce que ça aussi Ça constitue une erreur sur le coup droit Il y a des joueurs que je vois frapper Qui font ça Et qui arrêtent ici la raquette Non ça c'est une erreur Ce qu'on va chercher à avoir sur le coup droit C'est qu'au moment de la frappe Ça ça va être super important Au moment de la frappe Ce qui va être important C'est ce qu'on appelle L'accompagnement de la balle Quand on va frapper la balle Le fait d'accompagner la raquette Ça va permettre du coup D'avoir un contact Balle raquette Qui va être un petit peu plus long Que si on venait juste Faire un contact En arrêtant ici la raquette Le fait d'avoir un contact plus long Balle raquette Ça va permettre de gagner aussi En contrôle de balle Je vais être beaucoup plus précis Si ici J'accompagne La balle avec la raquette Que si Ici je viens Et je stoppe ici mon geste Là La balle elle va partir un petit peu Dans la trajectoire Avec la trajectoire Et avec la direction qu'elle veut Parce que je ne l'ai pas accompagnée Donc ça c'est important On recommence Attitude d'attention dynamique Position d'attention Reprise d'appui On va venir le faire ici A vitesse réelle Ici Reprise d'appui Orientation des épaules Appui en ligne Ou appui ouvert Si tu es un joueur un peu plus avancé Appui en ligne Mise à niveau de la tête de raquette On frappe Et on se retrouve normalement Avec la jambe droite Qui passe en avant Du coup de la jambe gauche Donc ça c'est au niveau du geste J'insiste bien sur une chose C'est qu'au niveau du coup droit Ça c'est ce qu'on va appeler La technique gestuelle Je t'invite sur un point Si tu es débutant A vraiment focus ton attention Sur que dès que tu vois Que la balle vient sur ton coup droit Oriente directement les épaules Et viens faire ton geste Pourquoi ? Parce que dès que tu orientes Tes épaules très rapidement Ça va te permettre de gagner du temps Sur la balle qui va arriver Et du coup le fait de gagner du temps Ça va te permettre que Lorsque tu vas déclencher ton geste Au moment de la frappe de balle Tu te retrouves avec un plan de frappe Qui est en avant du corps Ce qui te permettra D'avoir du contrôle sur ta frappe Tandis que si Tu es ici Que tu vois la balle Tu te déplaces Et qu'au dernier moment Ici tu effectues Ta rotation des épaules Tu vas te retrouver avec le plan de frappe Sur le côté ou en arrière Et tu vas perdre en contrôle Donc c'est pour ça que l'ordre Dont je t'ai parlé juste avant C'est super important Donc ici on vient Tu vois la balle Orientation des épaules On se déplace Et on frappe Et au moment où on frappe On se retrouve du coup Avec le plan de frappe ici En avant du corps Et ça c'est le point le plus important Sur tes frappes de balle En coup droit C'est que même si tu es mal placé Même si tu te retrouves A frapper sur la jambe arrière Le plus important C'est d'avoir vraiment Le plan de frappe en avant Parce que le plan de frappe en avant Va te garantir du coup Le contrôle le plus efficace possible Par rapport à si tu avais le plan de frappe en arrière On va récapituler un petit peu Tout ce qu'on a dit sur le coup droit Donc on vient ici Attitude d'attention dynamique Main libre au coeur de la raquette Tête de raquette au dessus De la main avec laquelle on va frapper Reprise d'appui Orientation des épaules Déplacement Appui en ligne Je te conseille pour avoir le transfert vers l'avant Ici on va lâcher la main libre Mise à niveau de la tête de raquette Frappe de balle Avec du coup ici la mise en tension des jambes Frappe de balle Accompagnement de la raquette Et ici rotation du corps Et rotation des hanches Qui va te permettre normalement De te retrouver face au filet Et face au terrain normalement Après ta frappe de balle Donc ce qui va donner à vitesse Ça va donner reprise d'appui On oriente les épaules On se place On frappe Et on se retrouve ici Face au filet Voilà pour les bases Du coup de la technique En coup droit au tennis J'espère que cette vidéo A été assez synthétique Si cette vidéo t'a plu Et a été utile pour toi N'hésite pas à mettre un pouce En bas de celle-ci Dis-moi aussi dans les commentaires Si ça a été assez simple Pour toi au niveau de la compréhension Et je me ferais un plaisir D'en refaire une deuxième Si ça a été pas assez synthétique Au niveau du contenu Que je t'ai apporté Où j'ai parlé un peu De tous les aspects techniques Sur ton coup droit C'était Jilali pour Vitennis Merci d'avoir regardé cette vidéo Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz